Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le soutien à la cause sahraoui réaffirmé à New York à la clôture des travaux de la quatrième session de la commission de décolonisation. Un soutien affiché également à Bilbao en Espagne par le réseau international des jeunes pour la solidarité avec le Sahara occidental. Bayt Lahya et Jabalia a siègé pour le neuvième jour consécutif à Gaza et au Liban. Le Hezbollah annonce qu'il mènera d'autres attaques en cas de poursuite de l'agression sioniste sur le Liban. Nous parlerons de ce classement des universités dans le monde. 26 universités algériennes figurent dans le classement de Times-Ager Education. Nous irons à Bayt-Jaya pour le festival international du théâtre à suivre le compte-rendu de notre envoyé spécial Sida Ali Fadels qui a assisté à la présentation d'une pièce de la troupe tunisienne. Et du football, les verts pour confirmer à l'Omé à 17h, ils affrontent le Togo pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires de la Cannes 2025. Bonjour à tous, à la une de l'actualité, ce lundi, la coopération entre l'Algérie et l'Inde. Deux pays liés par des relations d'amitié historique et une coopération économique appelée à être renforcée à la faveur de la visite de la présidente de l'Inde. D'arrivée hier à Alger, accueillie à l'aéroport international ou à l'Inde par le président de la République à Majid Boune. Drupadi Mourmou effectue une visite d'État de quatre jours qui sera sanctionnée par la signature de plusieurs accords de coopération. Et alors que les deux pays entretiennent depuis 1962 des relations politiques excellentes, le volume des échanges commerciaux ne suit pas et se situe seulement autour de 2 milliards de dollars malgré le potentiel immense qu'offre le climat des affaires. Linda Bouadma. Les relations algéro-indiennes ont toujours été amicales et cordiales. Sur le plan diplomatique, elles existent depuis juillet 1962, depuis l'indépendance de l'Algérie. Les deux pays ont en commun la lutte contre les colonialismes. D'ailleurs, l'Algérie comme l'Inde sont deux pays fondateurs du mouvement des non-alignés. Alger et New Delhi partagent des points de vue convergents sur de nombreuses questions internationales, telles que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, ainsi que leur travail commun pour la sécurité et la stabilité dans le monde. La visite d'État entamée ce dimanche à Alger par la présidente de la République de l'Inde, Drupadi Mourmou, qui s'inscrit dans cette dynamique historique, revêt une importance capitale et traduit une volonté commune de relancer la dynamique de la coopération économique. Il faut savoir que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays reste en deçà du niveau des relations politiques et se situe autour de 2 milliards de dollars ces dernières années. Les deux pays aspirent à hisser le niveau de la coopération bilatérale vers une nouvelle dynamique à la hauteur de l'excellence de leurs relations. C'est le rendez-vous annuel incontournable des compagnies et des groupes pétroliers mondiaux. Le NAPEX ouvre aujourd'hui à Oran. Le salon qui est à sa 12e édition est dédié au gaz et au pétrole, notamment le développement de ces deux énergies dans un environnement mondial en perpétuel changement. Hakim Akamal est notre envoyé spécial à Oran. L'énergie est un secteur névralgique au centre de tous les débats et des convoitises et au centre de désaccords dans le contexte géopolitique. Le président Abdelmajid Taboun, chef de l'État, a souligné à propos de la question énergétique, je cite, « L'Algérie prend conscience avec tous ses partenaires que le gaz naturel est une source d'énergie abondante, abordable, respectueuse de l'environnement. Il soutient l'intégration des sources d'énergie renouvelables et a toujours également soutenu l'idée d'élargir le rôle du gaz naturel dans l'économie durable. » Cette résolution est également inscrite dans les engagements du dernier forum du GESCF, le Forum des Pays Exportateurs de Gaz, qui s'est déroulé à Alger. Et entre poursuites des investissements et préservations de l'environnement, les participants auront à débattre de plusieurs thématiques en présence de Sonatrac, Sonelgaz et d'autres grandes campagnies internationales. Hakim Akamal. On notera la présence stratégique des plus grandes firmes énergétiques mondiales telles que ExxonMobil, Chevron, Occidental Pétrolium, Total Energy, Cepsa, Mitsubishi et bien d'autres. Thème central et d'actualité de cet événement, équilibrer les hydrocarbures et les énergies propres vers un mix énergétique efficace. En d'autres termes, ni rupture brutale des énergies fossiles, ni domination du mix énergétique propre, on peut le dire aussi en langage diplomatique, il faut trouver la meilleure combinaison technologique la plus propre et la plus durable possible grâce aux innovations. Des dizaines de thèmes et de projets de recherche, de solutions technologiques seront présentées durant les trois jours du NAPEC. Nous pensons que dès aujourd'hui, selon les dires des organisateurs, un partenariat stratégique sera éventuellement signé dans le cadre des projets d'investissement de Sonatrac, qui est résolument tourné vers la massification de l'exploitation, l'exploration gazière et l'internationalisation de son champ d'action. Oran Hakim Akamel. Et plusieurs accords sont évidemment annoncés en APEC d'Oran. Pour en parler, Nalimane Medlil reçoit, après ce journal, Emile Oudem, directeur général de la prospective au ministère de l'énergie et des mines. Les délégations ayant pris part à la quatrième commission de décolonisation aux Nations Unies dans les travaux ont pris fin hier, ont mis en avant dans leurs interventions le droit du peuple du Sahara occidental à son autodétermination. Il s'agit de la dernière colonie en Afrique, l'Algérie, a participé avec une délégation de l'APN qui a salué à l'occasion la récente décision de la Cour de justice européenne. On écoute Amilou Tissouh, président du groupe d'amitié parlementaire algéro-sahraoui, contacté par Nida Ahmed. On a dénoncé la poursuite des tentatives de l'occupation marocaine d'ouvrir des représentations consulaires dans les territoires sahraouis occupés en violation des accords de Vienne. On a également insisté sur l'urgence d'organiser un référendum d'autodétermination du Sahara occidental. Les prérogatives de la MINURSO doivent également être étendues aux droits de l'homme dans les territoires occupés et ce, au regard des politiques marocaines de répression. Les intervenants ont salué lors de ces travaux la décision de la Cour européenne de justice en faveur du peuple sahraoui et l'annulation des accords entre l'Union européenne et le Maroc, soit l'illégalité de l'exploitation des richesses du Sahara occidental dans ce territoire non autonome. Et le soutien à la lutte du peuple sahraoui réaffirmé également par les nombreuses délégations présentes aux travaux du Réseau international des jeunes pour la solidarité avec le Sahara occidental. Les travaux ont pris fin à Bilbao avec une série de recommandations. On écoute la porte-parole de l'Union de la jeunesse du Front Polisario, contacté par Inséline Hamouane. Nous appelons la communauté internationale à agir en urgence pour l'organisation d'un référendum juste pour l'autodétermination au Sahara occidental. Les institutions internationales doivent assumer leurs responsabilités dans la résolution de ce conflit. Nous nous engageons à construire et renforcer le réseau international de la jeunesse, solidaire avec le Sahara occidental comme espace global de coordination, de mobilisation et d'action pour défendre les droits du peuple sahraoui. Nous exigeons la fin du blackout médiatique concernant le conflit au Sahara occidental et nous travaillerons à faire entendre la voix du peuple sahraoui à travers les médias internationaux. Nous tenons enfin, en tant que sahraoui, à apporter notre soutien à nos frères et sœurs palestiniens et à tous les peuples en lutte contre la colonisation. Le verdict de la Cour de justice de l'Union européenne rendu le 4 octobre dernier, invalidant les accords commerciaux Union européenne-Maroc pour cent d'exploitation illégale des richesses du Sahara occidental, représente un tournant décisif dans le conflit au Sahara occidental, a indiqué le centre d'études et de documentation franco-sahraoui. Dans son rapport, le centre a mis la lumière sur l'importance du verdict définitif et historique de la Cour et ses retombées sur les plans politiques, économiques et diplomatiques, tout en évoquant la stratégie du franc-polisario, représentant unique et légitime du peuple sahraoui. Les mouvements de grève se poursuivent au Maroc, touchant plusieurs secteurs pour dénoncer les conditions de vie difficiles. Une nouvelle journée de mobilisation et de débrayage est prévue. Les prochains jours, on écoute ces témoignages. Le Maroc a normalisé ses relations avec l'Ontario. L'entité sioniste vient de franchir un nouveau pas dénoncé par le franc marocain contre la normalisation et de soutien à la Palestine. Une réaction après une requête au Parlement pour octroyer la nationalité marocaine en juif. Un acte de trahison a souligné le franc dans un communiqué qui ouvre la voie aux sionistes collants et autres enrôlés dans les forces d'occupation. Sioniste de bénéficier de cette nationalité, le mouvement appelle à une mobilisation pour faire échouer cette démarche. A Raza, au moins 15 personnes sont tombées en martyr et des dizaines d'autres blessées hier soir dans un bombardement sioniste sur une école transformée en refuge pour les déplacés palestiniens dans le camp de Nusayarat et dans le nord de Raza. L'armée d'occupation assiège toujours pour le neuvième jour consécutif les zones de Beit Lahia et le camp d'El-Jabalia. Au Liban, le Hezbollah a annoncé qu'il mènera d'autres attaques en cas de poursuite de l'agression sioniste sur le Liban après une frappe de drone visant une position militaire de l'occupant israélien et qui a éliminé quatre soldats israéliens. 26 universités algériennes figurent dans le classement 2025 de Times Higher Education qui prend en compte pas moins de 2000 établissements dans le monde. Ce nombre fait de l'Algérie le premier pays au niveau maghrébin. Un classement au niveau mondial qui prend en compte plusieurs paramètres propices au développement du secteur à l'instar de la qualité de la recherche scientifique, de l'enseignement ainsi que toute initiative qui pourrait paver le chemin vers l'université de quatrième génération. Hakim Harik, président de la Commission nationale pour la promotion de la visibilité et le classement des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est une concurrence entre les différents établissements universitaires à l'échelle mondiale. Chaque classement se base sur un ensemble d'indicateurs, à savoir le nombre d'étudiants, le nombre d'enseignants, les étudiants étrangers, les enseignants ayant le doctorat et ainsi de suite. Pour améliorer le classement, il faut axer sur l'ensemble des indicateurs et non pas pour un certain nombre d'indicateurs. Puisque c'est une concurrence à l'échelle mondiale, il faut améliorer tous les indicateurs et c'est à travers la mise en place d'une feuille de route court terme, moyen terme et long terme. Des points et indicateurs à renforcer pour donner plus de visibilité à ces mêmes établissements, pour se hisser dans les classements également, tout en contribuant à encourager d'autres universités à faire partie du classement. Djamel Dienakresh, recteur de l'USTHB. Nous devons encore faire certains efforts. En étant très rigoureux sur ce point-là, nous pourrons encore gagner beaucoup de place et faire apparaître encore un certain nombre d'universités algériennes dans ce classement international renommé. Pour rappel, des mécanismes ont été mis en place pour donner à ces mêmes universités plus de visibilité sur la scène internationale, à l'instar du label Study in Algeria, qui permet aux étudiants étrangers de venir poursuivre leur cursus universitaire en Algérie avec la panoplie de spécialités proposées. Les ministères de l'Agriculture et du Commerce ont décidé le maintien des avantages douaniers et fiscaux relatifs à l'importation des viandes rouges et blanches pour l'année 2025 en vue d'assurer l'approvisionnement régulier du marché et de protéger le pouvoir d'achat du citoyen. Direction Béjaïa, où se déroule le Festival international du théâtre et la pièce danse céleste de la troupe tunisienne a été au programme hier soir en présence d'un public nombreux aussi d'Alifaz. Danse céleste, écrite, mise en scène et scénographie Taharaisa Blarbi de la Tunisie. Une scénographie basée sur la lumière, l'image et les costumes. Une pièce qui raconte la rencontre entre une femme et un manuscrit, le sophisme, le mysticisme musulman Taharaisa Blarbi. C'est une adaptation sur un autre roman qui s'appelle « Soufi, mon amour » de Elif Chafard. La notion du cercle, d'ailleurs dans la scénographie, on voit l'idée de carré ou rectangle et le cercle est partout, il y a le cercle blanc, il y a un contraste et ce cercle c'est dans l'écriture aussi. On appelle ça « Kitab al-Istatraddé » en arabe, c'est une technique liée à la littérature arabe antique. La pièce danse céleste traite de la souffrance de la femme, la comédienne tunisienne Niamna Mahbouli. Zaharata Sahra, c'est également une femme qui a été soumise par le système, qui travaillait dans un quartier, mais qui voulait par tous les moyens sortir de ce monde-là pour aller voir Rumi et elle a réussi à le faire finalement. Le public a trouvé la pièce tunisienne très intéressante. Ce fut un plaisir de regarder cette pièce théâtrale qui est vraiment de qualité. Juste magnifique, il y a du tout, la scénographie, du jeu, les comédiens. Elle était très intrigante, mais super intéressante puisqu'il y avait beaucoup de thématiques en si peu de temps. Le théâtre régional de Betna nous propose la pièce « Ras Laham » à la Maison de la Culture d'Aussah Moloch de Béjaya, dans le cadre de la 13e édition du Festival international du théâtre de Béjaya. De Béjaya, Sidali Fares, Al-Géchin 3. On termine avec le football. Les Verts pour confirmer à l'OM et à 17h, ils affrontent le Togo pour le camp de la 4e journée des éliminatoires de la Cannes 2025. À l'aller, pour rappel, les coéquipiers de Manal Hamas se sont imposés 5 buts à 1 match retransmis en direct sur la chaîne 3. Très bonne écoute à tous. C'est la fin de ce journal à Météo. Hadjol, Massaoudi.